De façon concrète, il faut une mise à plat de l'accord d'association, parce que c'est un accord qui a été élaboré et ratifié par l'Algérie en 2002, dans une situation que tout le monde connaît, un contexte politique extrêmement difficile pour nous. Et cet accord, pratiquement, a été mis en place par l'Union Européenne pour défendre bien sûr ses intérêts, proposer à l'Algérie, en terriner. Et cet accord n'est pas du tout dans le sens de l'esprit de Barcelone, qui est donc une zone de prospérité partagée. C'est-à-dire que l'énoncé de cet accord, c'était des relations équilibrées. Donc le président de la République reprend exactement les termes du préambule de l'accord. Nous voyons que c'est un accord asymétrique, qui est d'abord un pays émergent en face de la première puissance économique du monde. Et il faut savoir que l'Europe est le premier exportateur mondial. Donc je pense qu'il faut aller dans le sens d'une approche beaucoup plus politique, dans le sens de l'esprit de Barcelone, que sur un aspect strictement commercial. Mais sur le plan fiscal, on parle déjà de plus de 16 milliards de dollars de pertes. C'est une estimation qui est aujourd'hui fournie par certains opérateurs économiques et certains experts. La directrice de la Chambre de commerce avait estimé les pertes annuellement équivalentes à 2 milliards de dollars. Bien sûr, quand on parle des 16 milliards de dollars, c'est depuis, bien sûr, l'entrée en vigueur de l'accord d'association avec l'Union européenne, à savoir en 2005. Mais il se trouve que certains aussi considèrent qu'en 11 ans, l'Algérie a importé plus de 250 milliards de dollars en produits de cet espace et a exporté vers l'Europe l'équivalent de moins de 14 milliards, ce qui démontre un peu le déséquilibre des échanges qui est aujourd'hui incontestable. Que faut-il revoir exactement dans les articles aujourd'hui qui font qu'on puisse aller vers un rééquilibrage ? Pour aller vers un rééquilibrage avec l'Union européenne, il faut d'abord revoir les articles. Les articles, c'est d'abord les articles qui sont un peu, en quelque sorte, pénalisants. Je vous citerai un article qui est l'article 34 de la compensation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on protège un produit, on est dans l'obligation de compenser par ailleurs. Je vous dis une chose, on a déjà rémunéré l'accord. Avec l'accord de l'association, on est passé par un peu toutes les étapes. On a donc, en 2010, fait une demande en 2010, parce que en 2009, il y avait une baisse très importante dans nos exportations. On était dans une situation où il fallait renouveler aussi. On n'a réaménagé l'accord et on a demandé un deal de trois ans, 2017-2020. Le motif du report de trois ans, c'était que c'était nécessaire pour mettre à niveau notre industrie et de la route plus compétitive. Le problème dans tout ça, c'est que rien n'a été fait. Donc on a reporté 1058 produits industriels, mais on n'a pas mis en place les conditions justement de cette mise à niveau. On suspend, on reporte, mais on ne donne pas les conditions à l'outil de production algérienne, de l'outil de production algérienne, de se mettre à niveau vis-à-vis de cet accord. Cet accord aussi, donc, je dirais que je disais qu'il était asymétrique parce que, d'abord, c'était un espace, l'Europe, c'était un espace à géométrie variable. C'est-à-dire que, quand on a ratifié en 2002, ils étaient 15. En 2004, tous les pays, donc, de ce qu'on appelle de l'exploitation soviétique, c'est-à-dire 10 pays, ont intégré l'Union Européenne, c'était 25. En 2007, intégration de la Bulgarie et de la Roumanie, 27, et la Croatie, 28. Donc, si on retire, donc, l'Union Européenne, c'est... et actuellement, ils sont à 27. Actuellement, il y a quatre pays, ce qu'on appelle les pays candidats, c'est-à-dire les pays de l'ex-Yougoslavie. C'est-à-dire qu'on verra dans un avenir assez court, la Serbie, la Macédoine, la Macédoine, et rentrer au niveau, donc, de l'Union Européenne. Donc, cet espace à géométrie variable peut nous mettre encore en difficulté, sachant que l'extension de l'Union Européenne s'est faite vers des pays du Pérou, ils sont, en quelque sorte, une petite menace. Je citerai un exemple. La Roumanie, quand elle est allée intégrer l'Union Européenne en 2007, a vu ses exportations multipliées par 10. En 2012-2013, donc, il y a eu des importations de près de 400 millions de dollars de Dacia. Donc, c'est ce danger-là qui est un peu une menace avec l'Union Européenne. Donc, en clair, on avait négocié en 2002, on avait affaire à 15 pays. Aujourd'hui, on se retrouve avec 27 pays, avec la possibilité d'élargissement à 4 autres pays. Ça va devenir 31 pays, qui pourraient être un peu, c'est-à-dire, un danger pour le démantèlement tarifaire sur le produit industriel, qui est prévu déjà pour le 1er septembre prochain, c'est-à-dire dans quelques jours. Bien sûr, sachant qu'aussi, l'Union Européenne, dans sa constitution, dit que tout pays européen, légitimement, peut prétendre à intégrer l'Union Européenne. Ça veut dire que demain, c'est-à-dire dans 5 ou 10 ans, on verra aussi l'Ukraine. Donc, c'est tout ça qu'il faudrait revoir avec Lyon. Mais ce qu'il faudrait impérativement, la question qui nous est posée, est-ce que l'Algérie peut et doit être soutenue pour intégrer cette chaîne de valeur régionale ? En dehors de cet aspect-là, si on s'arrête uniquement à l'aspect strict commercial, je pense que ça serait une mauvaise approche. Aider l'entreprise, ou plutôt aider le pays à intégrer l'Union Européenne, aider le pays à améliorer sa compétitivité, je pense que ça serait la meilleure direction. Mais comment faire aujourd'hui pour différer l'échéance du démantèlement tarifaire sur les produits industriels, qui est prévu déjà pour le 1er septembre prochain ? Est-ce que ça sera possible, puisque l'échéance, elle est là ? C'est dans quelques jours ? L'Algérie a mis en place ce qu'on appelle des droits additionnels provisoires de sauvegarde, c'est-à-dire des DAPS. Ces DAPS sont censés protéger la production nationale, un. Deux, le problème qui se pose avec l'Union Européenne, c'est que l'Union Européenne ne l'admet pas. Elle ne l'admet pas l'augmentation de nouvelles taxes douanières, ou ce qu'on appelle les mesures d'effet équivalent. C'est-à-dire que l'article 17 de l'Union Européenne dit que l'Algérie ne doit en aucun cas rétablir des droits de douane pour les augmenter, ou prendre des mesures d'effet équivalent. Je pense qu'en face de cet article, nous avons aussi l'article 40, qui dit que lorsqu'il y a un déficit de la balance de paiement, et nous le voyons très clairement dans les statistiques, on nous reproche à partir de 2015 d'avoir donc pris des mesures de défense, ce qu'on appelle des mesures de défense commerciale. Eh bien, en 2015, c'est le contraire qui s'est passé, on n'a pas réduit, parce qu'à partir de 2015, c'est la balance commerciale qui est devenue en faveur, malgré le pétrole et le gaz, qui est devenue en faveur de l'Union Européenne. C'est-à-dire que le déficit de l'Algérie, à partir de 2015, c'est tac, sont tués avec l'Union Européenne, c'est pas le contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réduction des importations. Mais aussi, il y a eu une réduction très importante dans nos exportations, notamment du gaz et du pétrole. Vous savez que l'Algérie est le troisième fournisseur de gaz de l'Europe, et ce que nous constatons aussi, c'est qu'il y a des achats. Si on prend les deux dernières années, la réduction des importations de l'Italie et de l'Espagne ont été de 23% pour l'Italie et 21% pour l'Espagne. Donc, tout ça nous mène à quoi ? Tout ça nous amène à une question très importante, et ce que j'ai dit tout à l'heure. Quelle serait donc notre approche vis-à-vis de cet accord ? Alors, le démantèlement tarifaire à taux zéro sur les produits industriels, comment éviter aujourd'hui la catastrophe à l'économie nationale ? Je pense que la politique et la feuille de route actuellement du gouvernement, elle va dans le sens justement d'une stratégie industrielle. Je pense qu'il faut absolument une diagnostic stratégique de l'Algérie, comment on doit s'insérer, même si on doit s'insérer à l'Union Européenne. Sur quel créneau ? Parce que maintenant les pays cherchent ce qu'on appelle des produits à un contenu technologique, c'est-à-dire des produits sophistiqués, des produits qui font appel à l'innovation et des projets de futur. Donc comment l'Algérie va... On avait auparavant, donc la loi de ce qu'on appelle l'investissement, on avait l'obstacle du 51-49, entre guillemets, parce que ça n'a pas... Avant il n'y avait pas, donc il n'y avait pas chorus vers l'Algérie. Mais comment améliorer pour attirer les investisseurs vis-à-vis de l'Union Européenne qui peut nous reprocher donc le cadre global, parce que c'est une entreprise qui vient vers un pays. Une entreprise, quand elle examine les conditions d'attractivité du pays, elle ne vient pas, parce que tout simplement, la bureaucratie a tellement gongroné tout l'espace administratif et tout, c'est qu'on examine par exemple l'indice de performance logistique. Il est mauvais, on ne vient pas vers ce pays-là, parce qu'il n'est pas compétitif, l'acheminement, la logistique coûtière, non, on ne vient pas. Les conditions aussi d'installation, les conditions de transfert des dividendes, tout ça doit être mis sur la table pour être revu pour l'argent. Il faut absolument aller vite, mais aller d'une manière très sérieuse. Mais pour atteindre cet objectif, pour renégocier cet accord, pour atteindre ce rééquilibrage que nous souhaitons aujourd'hui, c'est-à-dire dans le cadre d'une concurrence gagnant-gagnant, est-ce qu'il faudrait associer toutes les parties concernées, dont les opérateurs économiques, qui n'avaient pas été associés au départ, dans la rédaction et la négociation du nouvel accord ? Parce qu'au départ, déjà, ils avaient parlé un peu d'un accord qui était au désavantage de l'Algérie. Oui, absolument. Je pense que ça doit changer. Le contexte n'était pas le même ? Oui, ça doit absolument changer. Si on examine nos relations avec l'Europe, c'est quatre pays qui représentent plus de 60% dans nos échanges. C'est-à-dire que quatre pays, nous avons donc la France, l'Italie, l'Espagne et un devrait moindre l'Allemagne. C'est-à-dire que ces pays-là qui, en quelque sorte, lorsqu'il y a un verrouillage où il y a des droits qui sont appliqués, c'est les pays qui réagissent. On a vu l'Espagne réagir à travers une filière quand on l'a protégé, aller très vite. C'est-à-dire que ce sont des pays qui réagissent beaucoup plus à la demande de certaines entreprises ou de certains groupes pour que l'Algérie ouvre ça. Donc, il faut absolument que l'Europe des 27 relève un peu le débat et voit la profondeur stratégique de cet accord. Il n'est pas une approche commerciale, nous sommes dans une approche pratiquement mercantile. On ne peut pas dire à l'Algérie, appliquer l'article de compensation. On ne peut pas dire à l'Algérie, vous n'avez pas le droit de vous défendre. On nous reproche même les services. Les services, pourquoi tout simplement ? Lorsqu'on a mis en place la balance des services avec l'Europe est déficitaire. de 3 milliards de dollars. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les majors maritimes viennent chez nous et captent plus de 50% du trafic maritime. Quand on a mis en place justement la mesure solophobe, l'Europe a réagi. Elle réagit à travers qui ? Avec les compagnies maritimes qui sont là et qui sont très proches de leur gouvernement. C'est les pays, c'est ces pays-là qui ont donc en quelque sorte reproché à l'Algérie d'aller à l'encontre de la liberté des services. Les services ne coûtent pas moins de 15 milliards de dollars d'importation annuellement. Ça a fait un peu de 12 milliards de dollars, mais ça reste quand même une enveloppe conséquente. Oui, mais c'est notre faute. Quand on voit donc la balance des services chez nos voisins qui est excédentaire, ça pose un problème. Quand on voit le taux d'intégration, la Tunisie est le pays le plus intégré en Europe. Pour 100 euros importés en Tunisie, c'est 85 euros qui sont importés et qui sont exportés. Nous, quand on voit donc cette balance-là, hors et de carbure, c'est 100 euros importés et 5 euros exportés. Donc, la problématique posée est très complexe. En tout cas, la concertation avec les entreprises, parce que c'est elles qui ressortent le choc d'une façon ou d'une autre, de toute politique économique en Angénie. Quand on voit les autres pays, je citerai le cas de la LECA actuellement en Tunisie, les opérateurs ont dit non. Ils ont dit qu'on ne va pas aller à ce qu'on appelle l'accord de libre-échange complet avec l'Europe. Ils ont dit non, parce que ça ne nous agrée pas. Parce que l'Europe nous traite comme un pays, donc comme une puissance. Et l'Europe doit revoir cette approche-là vis-à-vis de sa façade sud. Et ce n'est pas une suggestion. Mais en tout cas, l'expertise qu'a la Tunisie avec cette approche-là avec l'Union européenne, je pense qu'on doit en profiter. Parce qu'ils ont eu des combats à faire. Mais nous, ce qu'on doit faire aussi, c'est aussi donc injecter de la compétence, de l'expertise au niveau des secteurs qui auront en charge cet accord. Alors, monsieur Alibé Nassri, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Par exemple, de cet accord avec l'Union européenne. Alors, en importation, le montant engrangé par l'Union européenne en pratiquement 11 ans s'élève à l'équivalent de 250 milliards de dollars. Finalement, quand on parle de l'Union européenne, on doit parler plutôt de 4 pays qui sont les plus grands partenaires de l'Algérie. A savoir la France, l'Espagne, l'Italie et également l'Allemagne qui sont de grandes puissances économiques. Et parallèlement, bien sûr, nous, ça a été un montant de 14 milliards de dollars. Mais par exemple, aujourd'hui, dans ce démantèlement tarifaire à taux zéro, qui arrive bien sûr à échéance le 1er septembre, les produits les plus concernés, c'est le domaine de l'agroalimentaire. Nous avons quand même un petit potentiel, la chimie et la pharmacie. La pharmacie aussi, qui commence à devenir maintenant un axe stratégique de production nationale. Est-ce qu'il faut impérativement protéger ces trois segments d'activité ? Impérativement. Non, mais absolument. Si on prend le cas de la pharmacie, c'est grâce aux mesures de protection. Et je pense que c'est un exemple. C'est grâce, justement, à la protection de l'État que la pharmacie, l'industrie pharmaceutique en Algérie s'est développée. Si on arrive actuellement à satisfaire 50% des besoins nationaux ou un peu plus, c'est grâce à cette mesure. Donc, ça peut porter des fruits. Maintenant, concernant la pharmacie, on sait très bien que c'est des produits à contenu technologique. Je pense que c'est une occasion pour l'Algérie de faire valoir, justement, ce secteur qui est émergent pour, justement, profiter un peu de ce qui se passe dans le monde, notamment de la pandémie. Et les majors aussi sont là, pharmaceutiques, notamment français. Je pense que c'est le moment de délocaliser ou de coproduire en Algérie. C'est une chance pour nous, justement, on va aller vers des... ne pas s'éparpiller, aller vers ce que nous voulons, quels sont les secteurs que nous voulons, là où on a des avantages comparatifs. Là, je citerai le cas de la pétrochémie. Il n'est pas normal qu'on importe des produits dérivés du gaz. Et dans ce cadre-là, nous avions un grand projet, un gros projet, en 2007, qui a été abandonné 7 ans après. Et on ne sait pas dans quelles conditions, mais en tout état de cause, c'était donc une sortie de devise de plus de 10 milliards de dollars. Donc, on ne peut pas continuer à constater des pertes. Je vous donne un exemple. Le cas du sucre. Le sucre, nous avons un contingent de 150 000 tonnes, c'est-à-dire en exonération de droits de douane. Pendant toute la période, la perte en exonération de droits de douane a été de 220 millions de dollars. Un seul produit. Vous voyez, vous imaginez un peu, donc, la situation. Donc, concernant les chapitres 1 à 24, il faudrait absolument renégocier parce que c'est les produits agro- et agroalimentaires. Et dans l'agroalimentaire, l'Algérie peut prétendre à recevoir des investissements parce que nous transformons peut-être 1% de notre production agricole. Et nos produits agricoles représentent quand même un bon gisement. Un bon gisement. Nous sommes dans certaines filières excellentes. La tomate, la pomme de terre. À nous, il est plus que temps, non pas de faire un diagnostic uniquement, mais d'appliquer ce diagnostic stratégique. On peut le faire, donc, avec l'aide de l'Union Européenne et nos experts dans ce domaine-là. Quels sont, donc, nos métiers et quels sont, donc, les secteurs qui pourront nous faire intégrer dans la chaîne de valeur régionale ? Il y a aussi les services. Il n'est pas normal que nous n'exportions pas de services, zéro services, sachant que nos voisins exportent 8 milliards de dollars pour le voisin de l'Ouest et 5 milliards de dollars pour le voisin de l'Est. C'est énorme. Nous importons 15 milliards de dollars cette année, ça a baissé en raison de la difficulté financière, 12 milliards de dollars. C'est à la charge de l'État. Mais je pense que, maintenant, l'État ne doit plus parler avec lui-même. C'est-à-dire qu'il est impératif d'impliquer le secteur économique productif algérien dans toute négociation. Mais justement, par rapport à cette négociation, est-ce qu'il faut regarder de près article par article, regarder de près produit par produit, ne pas recommettre les mêmes erreurs que nous avons commises en 2002 lors de la négociation, même si on était sur le plan politique un peu plus vulnérable par rapport à actuellement, en sortant pratiquement du terrorisme, l'Algérie était quasiment sous embargo. Oui. Moi, je pense que l'approche doit être stratégique. C'est-à-dire que l'Europe doit avoir, justement, doit faire une projection sur cet accord-là. Mais quand on parle de gagnant-gagnant aujourd'hui, c'est-à-dire que les importations ont été faites de masse, mais il n'y a pas eu d'investissement. Parce que dans l'accord aussi, il est prévu d'investir en Inde. Il n'y a pas eu d'investissement. Mais absolument. L'accord, il est global. C'est-à-dire que c'est un accord qui est politique, qui est sécuritaire, qui est culturel, qui est social. Et donc, il a plusieurs dimensions. C'est pourquoi notre pays s'attache, justement, au respect de cet accord-là. Mais il faut dire une chose, que l'Europe a tout intérêt à avoir un partenaire fort, parce qu'on parle de partenariat. Le partenariat, ce n'est pas des trucs de tel accord, tel article, c'est tel article, c'est tel article, c'est tel article, c'est tel article. Non. Et je pense que derrière tout ça, c'est beaucoup plus des intérêts étroits de certains pays et de certaines filières. Parce que quand on examine, on importe les demi-produits, les demi-produits, notamment les produits pharmaceutiques. Vous savez que le premier pays exportateur vers l'Algérie des produits pharmaceutiques, c'est la France. Près de 40% de nos importations viennent de ce pays-là. Donc, je pense qu'il faut élever un peu la hauteur de vue, je parle de la partie européenne, et de voir l'Algérie comme un partenaire qu'il faut donc consolider, il faut l'accompagner, qu'il y ait un tournant historique en Algérie, qu'il faut donc, sur le domaine économique, l'accompagner et le soutenir. Si on fait un débat, donc, à tel produit, vous avez fait des DAPS, vous avez fait le FOB, vous avez fait les licences, vous avez fait que ça, ils nous ont reproché à l'époque d'avoir mis en place les licences d'exploitation. Je regrette. L'ordonnance 0304, il est antérieur à la mise en œuvre de l'accord, et l'ordonnance 0304, il est pratiquement totalement inspiré des mesures de défense de l'OMC, et notamment, donc, celles des mesures de SOGAL. Donc, et je pense qu'à ce niveau-là, l'Europe, je le dis, je le répète, doit avoir une vision stratégique sur son approche avec l'Algérie dans le domaine économique et dans tous les domaines. Certains domaines travaillent bien, mais en tout cas, sur le point de vue commercial, arrêtez de voir l'Algérie comme un espace commercial vers lequel il faut donc commercer uniquement. Est-ce qu'il va falloir être aussi regardant par rapport, bien sûr, aux autres accords que l'Algérie a ratifiés déjà, sur, par exemple, si on prend en considération l'accord avec l'Afrique pour la zone de libre-échange, est-ce qu'il faut être aussi regardant, ne pas recommettre les mêmes erreurs, d'autant qu'aujourd'hui, on veut aller pratiquement au niveau africain vers une plus grande densification des relations et des échanges économiques et en priorité, bien sûr, en créant, bien sûr, des zones de libre-échange au niveau de notre prolongement naturel, qui est le Sahel. L'approche africaine est totalement différente de l'espace européen. Pourquoi ? Parce que c'est en quelque sorte l'inverse, c'est-à-dire que nos frères africains, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne, elles attendent de nous ce que nous attendons d'autres, c'est-à-dire qu'ils attendent l'investissement. Si on prend, par exemple, les pays signataires qui ont ratifié, nous n'avons pas encore ratifié, on a signé, mais on n'en a pas ratifié. Mais en tout cas, l'approche africaine est tout à fait différente de l'approche avec l'Union européenne. Un, si on ne va pas libérer l'investissement national vers ces pays-là, les traiter comme des pays, donc, en quelque sorte, de commerce uniquement, on va faire la même erreur qui a été faite contre nous. Il faut absolument revoir tout le dispositif pour permettre à l'internationalisation des entreprises algériennes sur l'espace africain, notamment vers l'Afrique subsaharienne. Nous avons des atouts, nous avons donc une façade africaine, disons, de 2400 km à peu près, nous avons une proximité terrestre, nous avons donc ces atouts qu'il faut exploiter, il y a aussi des pays industrialisés, ils attendent de nous, justement, l'investissement. Le Sahel, il faut encourager les opérateurs à aller investir et à aller, bien sûr, changer au niveau de ces pays, puisque maintenant, même la loi concernant le troc a été révisée, au niveau de ces régions, pour ces régions. Oui, la loi sur le troc a été révisée, c'est-à-dire qu'on a un peu fait un nettoyage, c'est-à-dire qu'on a revu les produits, mais je pense que le troc, c'est beaucoup plus une approche particulière. Mais ce qu'on veut, sur l'Afrique, sur l'Afrique, on avait proposé justement la mise en place de trois zones franches, l'une orientée vers l'Est, l'autre vers l'Ouest, notamment la Mauritanie. Il faut qu'on se déploie maintenant, parce que tout le monde convoie de l'Afrique. Mais absolument, parce que l'Afrique, c'est d'abord, c'est des pays pauvres qui nous entourent. Il faut savoir aussi que c'est des pays qui font du micro-achat, du miso-achat. Donc, on avait proposé une zone franche à Ing-Zem, c'est elle qui va capter les demandes qui viennent du Tchad. Vous savez que nos produits ne sortent pas du Niger, ils vont directement vers le nord du Nigerien, notamment à Cano. Donc, il faut qu'on tienne compte de cette spécificité africaine. Il ne faut pas qu'on fasse l'erreur au niveau de l'ASDECA, parce que l'ASDECA, l'Algérie est un poids lourd. C'est-à-dire que quatre pays, c'est 40% du PIB. L'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte et l'Algérie, c'est des poids lourd. Nous sommes, on nous regarde comme un pays industriel. Donc, ils ne comprendraient pas que, d'abord, ils n'ont rien exporté, mis à part quelques produits agricoles. Donc, soit on fait de la co-production, c'est-à-dire de la co-développement, et aller investir. Si nous, on n'investit pas dans ces pays-là, c'est d'autres qui vont investir, et ils le font. Et quand ils vont investir là-bas, c'est l'Algérie qui sera un espace commercial. Mais en ces temps de crise, est-ce qu'il faudrait permettre aussi la délocalisation de nos entreprises vers ces pays-là ? Il faut lever toutes ces contraintes, les laisser investir, libérer l'investissement au sens le plus clair du terme. Quand on parle de nouvelle gouvernance, il faut absolument se débarrasser de ce discours. On a, l'Algérie a cet avantage d'avoir tout essayé. L'Algérie, c'est un cas d'école. On était 100% monopole, on est devenu 100% bazar, maintenant, on ne sait pas, on est moitié-moitié. Donc, il faut absolument revoir cette approche-là, il faut se débarrasser. Soit, et la réglementation de l'échange, ne nous a pas, en aucun cas, protégés de ce qui nous arrive. Parce que c'est une vision tout à fait restrictive. Ça ne nous a pas empêchés de voir des milliards de dollars sortir. Ça ne nous a pas empêchés de nous approprier. Et en 5 ans, une réduction de 194 milliards de dollars à 160 milliards, il n'y a pas faux d'eau. On ne peut pas dire qu'on a une réglementation de l'échange. Les verrous poussent finalement au trafic. Parce qu'une réglementation de l'échange, elle est faite pour booster l'économie, elle est faite pour booster l'exportation. Mais les verrous poussent finalement au trafic. On a trouvé des moyens contournés pour détourner un peu la tension et la réglementation en vigueur. C'est des milliards qui sont sortis, pourtant il y avait la réglementation de l'échange. C'est la bureaucratie administrative qui crée l'informel. Parce qu'il n'y a pas de facilitation. Donc, trop d'impôt pour tout l'impôt. Donc, il faut, moi je compte beaucoup sur cette nouvelle gouvernance d'un point de vue économique. On veut changer. Le monde, l'Europe doit comprendre que nous sommes dans une phase historique, dans notre pays. Et cette, s'il y a cette compréhension au niveau de l'Europe, je pense qu'on pourra avancer. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est la question de l'auditeur qui vous dit, avec bien sûr cette crise sanitaire, on a vu les pays se refermer sur eux-mêmes. Il y a ce principe de retour vers les principes de l'État-nation. Et tous les États aujourd'hui ont protégé pendant cette période leur économie de telle sorte à satisfaire les besoins de leur population. Est-ce qu'on peut considérer que demain, ces blocs pourraient disparaître ? Parce que même au niveau de l'Union Européenne, nous avons vu que, par exemple, la France n'a pas été fortement solidaire avec les Espagnols ou avec les Italiens quand ils comptaient leur mort. Est-ce qu'on peut considérer que les choses ont changé et vont changer après cette pandémie ? Et en tout cas, il y a une remise en cause de la globalisation ou de la mondialisation. Une remise en cause parce que cette pandémie-là a montré les limites de cette mondialisation. En maintenant, des pays capitalistes parlent de patriotisme économique, parlent de souveraineté économique. Trump qui le dit. Oui. Fais-ce l'Amérique ? Voilà. D'abord l'Amérique. Mais absolument. Donc, nous, je pense que c'est le leit qui motive actuel. Et on voit, donc, quand on dit qu'il faut réévaluer l'accord, c'est clair. Le réévaluer dans le sens d'un équilibre, ça veut dire qu'on ne peut plus, on ne peut plus, donc, fonctionner de la même façon qu'on ne peut fonctionner avant. On n'en a pas aussi les mêmes moyens. On n'a pas du tout les mêmes moyens. Le déficit de l'avance de paiement, on voit qu'ils sont en train de s'éroder. Nous sommes actuellement, nous avons eu un déficit, donc, de 6 milliards de dollars sur la balance commerciale. Si on ajoute les 6 ou 7 milliards, donc, nous sommes à 13, 14 milliards de dollars de déficit de l'avance de paiement. C'est énorme. Cette année, ça sera une année très difficile parce qu'on compte sur, donc, des recettes pétrolières, donc, de l'ordre de 25, peut-être 26 milliards de dollars. Non, M. Attal a annoncé 23 milliards de dollars, une perte sèche de 10 milliards de dollars comparativement à l'année dernière. Oui, l'année dernière, donc, on a fait 36 milliards, donc, d'exportations. Cette année, on parle de 23. Deux. Cette année, on parle pratiquement de 23. On parle de 23, donc, ça va accentuer, donc, le déficit. Que faut-il faire ? Alors, autre question de l'auditeur, qu'est-ce qui bloque les exportations d'autres produits, hormis les hydrocarbures, vers l'Union européenne ? Est-ce qu'on peut considérer qu'au moment de la négociation, ils ont protégé, justement, leur service, leur secteur agricole ? L'Europe, c'est très simple. Elle a été construite sur une protection maximale de son agriculture, de son industrie agroalimentaire, parce qu'elle est très puissante. Donc, quand ils ont mis en place, quand ils ont un ébrouillé à cet accord, ils ont fait une séparation entre ce qu'on appelle les chapitres 1 à 24 du stade douani, c'est-à-dire tout ce que je viens de vous dire, les produits agricoles et agroalimentaires, tout ça, c'est des quotas et des contingents. Et les conditions taxées sont extrêmement difficiles. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité d'élaborer des conditions sanitaires et phytosanitaires qui font que nous ne pouvons pas atteindre. Ils ne nous ont pas aidés à le faire. Je prendrais un cas. C'est ce qu'on appelle le plan de surveillance des résidus. L'Europe subordonne l'exportation des produits, donc les dérivés du lait et les dérivés des produits carnés. Un plan de surveillance des résidus, ça veut dire quoi ? Et le miel, ça veut dire quoi ? Donnez-nous les garanties que c'est le bétail, les abeilles ne vont pas dans des endroits contaminés. Ils n'ont rien fait pour cela. Ils n'ont rien fait pour nous aider à le faire. donc l'Europe à ce niveau. Ils ont été traînés devant l'organe des réglements différents niveaux de données aussi et sur la filière supréhère aussi. Donc l'Europe ne se gêne pas pour se défendre. L'Europe ne se gêne pas pour que chaque jour des dérivés actifs nouvelles qui viennent. Alors, M. Ali Beyenassalim, je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect pour l'automobile. On reprend aujourd'hui l'importation. Vous avez cette question de l'auditeur qui dit est-ce qu'il va falloir éviter aussi les erreurs qu'on a faites par le passé, c'est-à-dire importer de masse des véhicules qui ne répondaient pas à certaines normes. Aujourd'hui, on est en train d'élaborer le caïchage qui n'a pas encore été annoncé officiellement par les pouvoirs publics. Mais est-ce qu'il faudrait aussi négocier pour avoir les plus gros constructeurs dans notre pays ? Ce n'est pas parce qu'il y a eu de mauvaises erreurs qu'il ne va pas falloir relancer l'industrie automobile dans notre pays. L'investissement au niveau du secteur de l'automobile, ce n'est pas une question uniquement de... Ce n'est pas une importation déguisée, mais de l'investissement. Oui, mais on investit dans un pays quand ce pays-là réunit les conditions minimales. Les conditions minimales, c'est justement un réseau de sous-traitants qui lui permet justement d'être compétitif. Donc, il y a aussi le fait qu'en Angénie, on n'a jamais, malgré qu'il y ait une loi sur les zones franches, on n'a jamais installé, quand on voit l'exemple d'autres pays, les zones franches sont justement des activités destinées à booster l'exportation et destinées à attirer l'investissement. Je pense qu'il y a maintenant le temps d'envisager avec le futur port de Hamdenia, de Cherchelle, il faut absolument, donc approcher cette activité de zones franches. La zone franches a permis à beaucoup de pays, si on voit le cas de la Chine, c'est les zones franches qui assurent. Nous, on a tourné le dos à ce concept. Il faut absolument, je suis sûr, qu'ils sont convaincus en nombre de l'exportation, je suis convaincu que les zones franches en Algérie, bien conçues, bien adaptées, et surtout avec toutes les infrastructures nécessaires pour raconter des investissements parce que nous sommes un pays relié entre l'Europe et l'Afrique. On a besoin de notre position stratégique, on en a besoin. Maintenant, comment les attirer ? Il faudrait donc l'État qui est constructeur d'attractivité est en mesure de... Parce qu'actuellement, nous avons le dos au mur. Nous avons le dos au mur. Il faut aller vers des solutions qui soient des solutions de facilitation. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Ali Bey-Nasri, est-ce qu'on a les compétences nécessaires pour mener à bien toute cette révolution économique ? Est-ce que c'est l'affaire des opérateurs, des hommes de justice, des hommes de droit, des véritables économistes ? Que faut-il faire ? Justement, c'est le grand drame de l'âge. Même à l'international, si on va, on n'a pas des gens qui peuvent asserrer l'arbitrage. Depuis le temps qu'on parle, de l'externalisation des banques angériennes, on avait proposé un consortium de banques, et notamment les banques publiques, à s'externaliser. Ça n'a jamais été fait. Il faut savoir que le problème essentiel au niveau des administrations, c'est justement l'absence de cette expertise. Je prends le cas de l'agriculture. 300 ingénieurs sont formés par l'école nationale, donc supérieure d'agronomie. Ces 300 vont partout, sauf là où ils étaient destinés à l'agriculture. Donc, comment les capir ? Comment les insérer ? L'agriculture souffre justement d'une absence de qualification et les l'air en la gêne. Je parle par exemple uniquement de l'accord d'association. L'accord d'association, je regrette de le dire, mis à part les affaires étrangères qui ont capitalisé une expérience qui est en mesure de défendre sur l'aspect diplomatique cet accord-là, mais tout le reste qu'on voyait les administrations. C'est un peu le désert de Roby. L'expertise a disparu. Donc, comment, et je suis sûr qu'il faut un appel à ce que les étudiants qui sortent, les nouveaux diplômés du secteur commercial, intègrent le ministère du commerce, qu'on forme des spécialistes de l'accord. Un accord, c'est des spécialistes de l'accord. C'est multidisciplinaire, il faut qu'il y ait des équipements. Quand on voit de l'autre côté de l'Union Européenne, c'est des experts, c'est des chauvronnés, c'est des milliers de personnes. On ne peut pas aborder l'accord d'association avec un ministère qui comprend trois ou quatre personnes chargées de l'Union Européenne. Alors, mardi et mercredi, le gouvernement va se réunir avec ses partenaires sociaux et les partenaires économiques. Pendant deux jours, il va décliner sa feuille de route économique. Il va falloir discuter de tous ces aspects sans exclusion. l'avenir de l'économie algérienne à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Être plus offensif, être plus ambitieux, c'est bien l'ambition. Mais absolument, nous avons... Les potentialités ? Nous avons, l'Algérie, elle a tourné le dos à toutes ses, si je peux dire, ses qualités. C'est-à-dire, on n'a jamais fait valoir donc nos avantages. On n'a jamais fait valoir donc nos compétences. On a vu dans le domaine des services, ça a explosé. Donc, comment faire ? Comment faire ? Avec le gouvernement, il ne s'agit pas de survenir uniquement. Il faut donc qu'il y ait une transparence. Une transparence, ce que j'appelle moi la construction qui décide. On voit deux choses. Construction de la décision économique. Construction de la décision économique, il faut qu'il y ait une transparence. C'est-à-dire que le gouvernement, quand il prend une décision, il la prend en concertation. Et là, il montre que la construction économique, elle est soutenue. S'il y a des défais et des déssuffisances, le patronat, il y a pour lui dire non, ce n'est pas dans cette direction. Mais cette direction, c'est un débat contradictoire. C'est la démarche consultative qui est engagée actuellement au niveau du gouvernement. Alors, nous ne sommes pas compétitifs ni riches pour supporter le déversement des produits occidentaux à partir du 1er septembre. Ça va être une catastrophe. C'est la question de l'audit. Ça va être le cas. Non, ça ne sera pas le cas pour que je vous dise une chose. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au fait de l'accord. Nous étions, nous sommes actuellement, c'est-à-dire avant l'accord, nous étions à 95 ou 96 % de démantèlement. Parce qu'il reste très peu de produits pour le démantèlement. Puisqu'on parle déjà de pertes risquées de 16 milliards. Il y a une décision qui a été prise qu'il faut souligner par le Messeur du Commerce. C'est l'abrogation de la demande de fonce de douane. C'est une décision. Les gens ne connaissent pas l'impact de cette décision. C'est quoi ? Vous savez que quand on importe dans le cadre de la construction, on fait une demande. Cette demande-là, entre le moment où on dépense la demande et au moment où on se sent le conteneur, c'est 25 jours. 25 jours d'immobilisation, c'est quoi ? C'est 25 jours de transfert de devise. Et je souhaiterais qu'on fasse justement une évaluation de ce surcoût qui était absolument inutile. On pouvait faire la demande de fonce de douane pour les produits finis, peut-être, mais pas pour les matières premières. Nous, on a fait cette erreur-là. On a toujours eu. Donc, je pense qu'il y a de bonnes dispositions. Il y a surtout une réactivité, donc, en ce sens. Mais le gouvernement doit absolument prendre toute décision économique avec les gens qui la subissent et qui impactent directement l'activité. Alors, osant critiquer positivement pour changer les choses, c'est ce qu'il faudrait adopter qu'on pratique aujourd'hui. M. Ali Bey-Nasri, rapidement, sur cette question de l'auditeur. Mais je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Mais ce que je dis, je le répète. Protéger aussi nos intérêts, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ça aussi, c'est important. Non, on peut protéger ses intérêts, ça, c'est clair. Je pense qu'on le fait en ce moment. On le fait. Mais en tout cas de cause. Ce qu'on a besoin, justement, c'est cette dynamique, c'est l'action sur le terrain. L'action sur le terrain, compte tenu de la situation que nous vivons, je pense qu'il faut aller très vite. Il faut aller très vite dans le sens, justement, j'espère, et on attend de ce jour, une feuille de route, mais surtout, un échelon. Allez très vite parce que l'argent n'attend pas et l'économie, c'est de l'argent. Monsieur Ali Bey Nasseri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Merci à vous. Au revoir.